Les récentes accusations contre le général Guy Blanchard Okoye témoignent des tensions au sein du régime criminel de Brazzaville. Les suspicions infondées autour du coup d'état militaire, orchestrées par cette figure militaire infondée et digne d'un complot ficelé contre ses tombes intègres et soucieux des institutions du Congo. Le dictateur Denis Sassou-Guesso avait scellé le sort de Guy Blanchard Okoye au lendemain de son témoignage véridique lors du procès du général Jean-Marie Michel Mokoko pour atteinte à la surenté de l'état. En général c'est différencié, il y a les officiers généraux en activité, il y a un nombre de personnels affectés, donc un nombre d'armes. Les officiers généraux en deuxième section, il y a un nombre d'armes affectées, des personnels liés à ces armes, et les officiers généraux qui ont quitté la deuxième section cinq ans après. Donc à chaque cas de figure, il y a un nombre donné d'armes. Comme c'est des choses qui sont liées à la sécurité des gens, est-ce qu'il est bon que je vous détaille tous les cas ? Parlez-nous de ceux qui sont les généraux de deuxième section. Un général en deuxième section, normalement, a huit personnels liés à sa garde d'après le décret de 2004. Il a huit personnels, donc huit PMAK, et il peut avoir trois ou quatre PA, on va dire neuf PMAK dans lui-même, l'officier général, et puis trois PA. En règle générale, c'est ce qui est convenu. Donc, il a droit à... Neuf PMAK ? Neuf PMAK. Et trois PA, un pour lui, un pour le chef de la garde, et puis un pour les deux camps. En dehors des PMAK, il n'a pas droit à un autre type d'armes ? Vous voulez parler de quel autre type d'armes ? Genre FM, OUZU, OUZI, je ne sais pas... Au niveau des forces armées congolaises, nous ne dotons pas les OUZI. Les armes collectives sont, comme le nom le dit, pour des activités, des unités de combat. Donc, les sections, les groupes, les compagnies. Donc, la protection, il s'agit là de la protection rapprochée. La protection rapprochée, on l'a fait normalement avec les armes de poids, les PA. Et si on veut renforcer cette protection, c'est avec des PM. Donc, c'est les PMAK dont j'ai parlé, et les PA. Ensuite, nous avons une note circulaire qui date de 1993, qui a été prise par le général Mokoko, quantité, chef d'état-major général. Et cette note disait que les autorités militaires ne pouvaient avoir comme armement que des PMAK et des PA. Cette note n'a jamais été abrogée, et on l'utilise toujours. La note est toujours d'actualité. Pardon ? La note est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Est-ce qu'un général a-t-il le droit à des grenades dans sa garde ? Par rapport à ce que je viens de vous dire, non. Des castors et autres, non. Normalement, non. Mais il y a des cas de figure. Si le général est engagé dans une opération, par exemple, forcément, il aura des castors parce que ça donne une puissance de feu plus importante. Mais si c'est pour la sécurité au quotidien dans Brazzaville, on n'en a pas besoin. Un démentier qui avait visiblement ébranlé le camp des confronteurs, incluant Denis Sassou Nguesso, Florent Chiba, et nous vous laissons compléter la liste. Denis Sassou Nguesso a décidé de tuer progressivement cet officier de l'armée congolaise en l'harcelant méthodiquement via des convocations, comme cela avait été fait avec Marcel Nsou Nguesso. Guy Blanchard au col est en danger de mort. Il est aussi suspecté d'entretenir d'étroites relations avec Jean-Dominique Okemba pour formater un coup de force contre Christelle Sassou Nguesso en cas de transmission du pouvoir de gré à gré. Rappelons que la proximité entre Jean-Dominique Okemba et Guy Blanchard au col est mal interprétée par certains classiques du régime. Denis Sassou Nguesso ne conçoit l'amitié qu'en termes de soumission. En politique comme dans la vie, la loyauté a une date d'expiration. Sous-titrage Société Radio-Canada